Nous allons voir un nouveau tutoriel sur JeanPierreVillette.com sur EBP Pay Pro 2020, donc toujours sur les cas particuliers. Nous avions vu un cas particulier sur les signalements fin de contrat. Cette fois-ci, nous allons voir un tutoriel sur les cas particuliers pour tout ce qui est signalement arrêt de travail. Donc là, l'avantage, c'est qu'on est complètement guidé pour générer un arrêt de travail sur EBP Pay et en plus, on est bien accompagné pour faire le signalement. Donc en fait, lorsque vous avez un salarié qui est malade, il faut absolument le faire pour toutes les absences légales, à savoir tout ce qui est maladie non professionnelle, professionnelle, maternité, paternité, arrêt de travail, tout ce qui est accident du travail, notamment. Donc là, en fait, vous avez par exemple, ici, vous voyez, arrêt de travail. Donc dans un premier temps, il va falloir effectivement indiquer les dates d'absence. On va déjà voir, nous, dans un premier temps, le bulletin de paye et après, on verra effectivement le signalement. Donc ici, on choisit le salarié. Moi, je vais prendre du rang. Ici, le type d'absence. Donc là, mettons, je vais prendre une absence maladie non professionnelle. Donc là, j'indique les dates d'absence. Donc en mettant, effectivement, par exemple, à partir d'aujourd'hui, le 10 mars. Et je vais prendre, en mettant, un exemple, aller jusqu'au 17 mars. Voilà. Ici, vous indiquez après, effectivement, par exemple, vous voyez s'il y a une subrogation ou pas. Donc moi, je vais l'indiquer. Voilà. Alors nous, dans un premier temps, je vais faire exprès. On va faire enregistrer et fermer. On va voir, donc, déjà, dans le bulletin de paye, et bien, effectivement, qu'il a bien pris en compte, donc, l'absence, donc, directement avec, et bien, effectivement, ici, donc, l'arrêt de travail. Donc ici, maintenant, et bien, effectivement, je vais préparer, donc, le bulletin de paye. Donc là, par exemple, dans les tâches, je fais préparer bulletin. Alors, par contre, effectivement, je vais faire attention. Je vais bien sélectionner le salarié concerné. Toujours à partir du profil. Voilà. C'est vraiment ça que je voulais déjà vous montrer. Vous voyez, absence maladie non professionnelle. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, et bien, ça a été déclenché directement, donc, par rapport à l'arrêt de travail. Et après, effectivement, on va faire maintenant le signalement, donc, correspondant. Donc là, après, alors après, je reviens, par exemple, vous voyez, ici, dans le menu salarié, arrêt de travail. Je vais donc rouvrir mon arrêt de travail. Je vais donc cliquer sur générer un signalement DSN. Donc là, et bien, il m'ouvre. Vous voyez, donc, la déclaration. Et ensuite, pareil, et bien, là, je vais vraiment, donc, rentrer dans l'éditeur. Vous voyez, donc, de l'arrêt de travail par rapport à la DSN. Et ensuite, et bien, même principe, donc, dans un premier temps, on fait contrôler. Voilà. Donc on fait le contrôle. Et ensuite, donc, quand on n'a pas d'anomalie, on déclare le fichier. Donc c'est le même principe que pour, donc, la fin de contrat. On le déclare dans un premier temps en mode test. Et ensuite, on attend le retour. Donc quand il est positif, et bien, effectivement, on le déclare ensuite en mode réel. Et puis, on le déclare dans un premier temps en mode test.